Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est TOUR OPTUS sur CONNOR TV et ici ça parle... Bienvenue sur notre première conférence vidéo autour de Warhammer 40.000, la thématique du jour c'est la metagame, la meta de Warhammer 40.000, pour ce faire je reçois pléthore d'invités, ces invités sont les joueurs des équipes Warhammer 40.000 pour l'ETC 2020 et je vais de suite pour lancer la vidéo leur laisser tout le plaisir de se présenter à vous. Salut à tous, moi c'est Pookie, je pense que vous avez déjà vu ma gueule une fois ou deux par là. Du coup, joueur 40k pour la team CTV Legends, j'ai l'honneur d'avoir été en plus choisi comme lieutenant. Et à priori, là pour l'instant je suis sur de l'Astra Militarum pour cet ETC mais on va voir en fonction de tout ce qu'on va se dire si je dois continuer ou pas à jouer ça. Voilà. On a encore pas mal de temps pour décider, analyser la meta et décider de comment nous allons et quelles factions nous allons jouer ensemble. Salut les casteurs, moi c'est Swag, je vais jouer SM pour la team CTV Heroes. Bonjour, et normalement je joue plutôt Drukary, Eldar pour tous ceux qui m'ont déjà rencontré en tournoi mais bon, j'ai laissé la place à Ben parce que je suis très gentil, vous allez voir. Bonjour, je m'appelle Guillaume Adias, je suis le capitaine de la team CTV Heroes pour l'ETC 2020 et moi je serai le joueur chaotique. Corne attaquant. Coucou, du coup moi c'est Aimé, je suis une joueuse compétitive depuis environ deux ans, je joue principalement Tyrannid et je voudrais faire partie de la team Legend pour l'ETC au Luxembourg. Voilà, voilà. Coucou, moi c'est Ben, je suis un joueur compétitif de la team Heroes. Je suis un joueur de la V8 et Swag a gentiment prêté ses Eldar, donc depuis je traîne avec tout ce qui a des oreilles pointues. Voilà. Ok, super, je vous remercie à tous de votre présentation. Donc, vous faites un ensemble de joueurs qui allaient intervenir sur la vidéo d'aujourd'hui. On va parler du Meta 40K et plus particulièrement, bien évidemment, du format ITC. Vous n'êtes pas sans savoir que l'ETC 2020 va se jouer au format ITC. Le format ITC, il a déjà été présenté sur la chaîne via une vidéo que je vous invite à aller voir puisqu'on parle des mécanismes de jeu. Néanmoins, ces mécanismes de jeu sont clairement différents de ceux qu'on avait pu connaître avec le format et pratiquer jusqu'à présent, notamment les cartes Maelstrom, l'Eternal War. Ce qui veut dire qu'on va intégrer aussi une nouvelle méta du jeu, une nouvelle façon de lire les codecs, une nouvelle façon de construire ses armées. C'est pour ça que la première partie de cette vidéo va être axée sur l'impression que vous, vous avez les joueurs du format ITC par rapport à ce que vous avez joué précédemment. En deuxième partie, on parlera vraiment de méta pur, c'est-à-dire de ce que vous jouez, de ce que vous estimez comme étant les top list et de comment on peut peut-être les contrer. En tout cas, je vous invite, avant de commencer cette vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche de notification si ce n'est pas fait. Pensez à mettre le fucking pouce bleu des familles sous la vidéo, lâchez le petit commentaire qui va bien, nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et on attaque de suite cette vidéo par le format ITC. On commence cette vidéo par l'impression des joueurs sur le format ITC, format qui est relativement nouveau pour la plupart d'entre nous. Et je vais vous demander, vous en tant que joueur, votre avis sur ce format. Et Pierre, la parole est à toi, donne-nous un petit peu ton ressenti sur l'ITC. Eh bien, merci beaucoup. Déjà, ce qui est top, c'est que l'ITC, moi, c'est vraiment un format que je ne connaissais pas du tout. Donc, je suis sur une totale découverte et c'est hyper intéressant et hyper motivant parce que, du coup, il y a tout à faire. Mais en prenant en compte qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà très bien le format. Donc, du coup, ça va impliquer vraiment un sérieux dans le travail de composition d'hélices et des compositions des rosters pour pouvoir tenir la dragée haute aux autres équipes. Donc, déjà, ça, c'est hyper motivant. Et en plus, c'est une manière de jouer qui est totalement différente par rapport à ce qu'on a pu voir. Parce que moi, je suis surtout un joueur du format ETC, donc Malstrom of War et Eternal. Et là, ça change vraiment complètement la manière de jouer puisque non seulement tu dois construire ta liste, mais en plus, tu as un côté choix de tes objectifs à marquer que tu dois réinventer sans cesse en fonction de ton adversaire et en fonction du scénario. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment stylé. En fait, c'est vraiment cool. Ça change. Donc, ça va être un beau défi pour cet été. Là, actuellement, moi, je me suis repenché sur l'Astra Militarum parce qu'avec le Psychic Awakening, on a eu un codex de Stion qui, je trouve, n'est pas dégueulasse. Ce n'est pas Game Breaker, mais ce n'est pas dégueulasse. Et en fait, l'idée que j'ai eue, c'est de me dire, avec ces filles que j'aime bien, avec ce style de jeu que j'aime bien, c'est de monter une liste avec un rôle dans notre équipe des six. Et en fait, ce qu'on a appris, c'est qu'il n'y aurait que deux codex AstraTest par équipe. C'est-à-dire que ce soit un Death Watch, un GK ou un GK, un Space Marine, un Space Wolf, un Blood Angel. Il n'y aura que deux AstraTest. Donc déjà, ça va diminuer vachement l'impact de ces mecs-là. Parce qu'on sait que c'est eux qui tiennent la méthode en ce moment au moins dans le format ETC. Mais il doit y avoir, il y a quand même des similarités entre les deux formats. Et du coup, c'est créer une liste pour pouvoir taper l'Astra Test. Donc là, j'ai testé, je n'ai fait que deux parties. Pour l'instant, une contre du GK et une contre Terani. Donc merci Emile pour le Terani et merci Alex pour le GK. C'était des parties qui étaient vraiment très intéressantes. Et en fait, ce qui est génial, c'est que dans toutes les phases de jeu qu'on a pu faire, à chaque fois, il y avait la... Ah ouais, ça, j'ai fait ça. J'avais l'impression vraiment de me réinventer comme joueur. Et c'est super excitant. Donc après, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire sur l'ITC. Puisque j'en suis à mes balbutiements. Mais ce qui est génial, c'est qu'avec tous les autres des deux différentes teams, Heroes et Legend, on échange beaucoup là-dessus. Et apparemment, il y a un taf de ouf à faire pour tout le monde. Et je pense qu'on va vraiment bien se marrer. Thomas, toi, qu'est-ce que tu en penses du format ITC ? Le format ITC, c'est un format que j'ai très peu testé malheureusement, parce que j'étais en vacances et je suis rentré pour un peu dans le confinement. Donc malheureusement, ça a été un peu compliqué pour ça. C'est un format que j'ai pas mal intellectualisé en regardant beaucoup de rapports de bataille, en regardant beaucoup de statistiques. Alors, il faut savoir que le format ITC, il est très bien. Mais le circuit qui est mis en place, c'est excellent. Dans le sens où c'est un format qui a été créé par Contain Gaming, qui va mettre en commun tous les résultats de tous les tournois dans le monde. Et c'est très intéressant, parce que du coup, on a des statistiques et on a les listes qui fonctionnent, qui sont mises en avant. Le format en lui-même, moi, j'aime beaucoup, parce que ça met beaucoup, ça met beaucoup moins la place à l'aléatoire, puisque c'est des conclusions listes. Une fois que le format a été testé et compris, on peut vraiment choisir d'accéder à sa liste pour faire et la destruction et du contrôle map, plus du contrôle map, plus de la destruction. Les scénarios, les objectifs secondaires sont très intéressants, puisque c'est quelque chose que tu vas décider une fois que... Enfin, c'est la dernière chose que tu vas décider avant de poser des fiches sur la table, avant de faire un fond déploiement. Donc, c'est très intéressant. Il faut tout connaître, mais aussi, ça t'offre une certaine latéralité de jeu. C'est un format que j'aime beaucoup à ce niveau-là. Ça laisse la place au forge-board. Donc, le forge-board, il y a assez peu d'entrées dans beaucoup de codex. Il y a très peu d'entrées qui sont intéressantes. Par contre, pour des codex du genre... les custodesses, le forge-board est primordial, parce que c'est ça où ça vraiment apporte beaucoup à ce codex qui est très réduit. La méta, elle est assez facilement observable, comme quand je le disais avant, donc c'est vachement bien. Il n'y a pas de reprise d'initiative. Il y a vraiment un style de jeu qui est complètement différent et qui, je trouve, nous laisse vraiment redécouvrir et réapprendre à un jeu qu'on aime beaucoup ou qu'on a vu d'une manière très compétitive dans un autre ordre. Et ça, j'aime beaucoup. Yes, merci. Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être partagé. Swag, ton avis sur le... Est-ce que déjà, tu peux nous dire, toi, depuis combien de temps tu pratiques le format ? Parce qu'il me semble que toi, tu as un petit peu plus d'expérience que les autres sur le format ITC. Est-ce que tu peux nous dire depuis un petit peu... Combien de temps, on va dire, tu t'es imprégné du format et puis nous donner ton avis dessus ? Oui, nous, ici, avec Ben, on est à la Réunion tous les deux. Donc, en fait, on a une scène de jeu qui est un peu différente. Doit qu'on joue un peu tout le temps avec les mêmes personnes, etc. Et on a la chance d'avoir Mathieu. Mathieu, si tu m'entends. qui, il y a quelques mois, s'est dit, bon, le TC, c'est mignon, mais ça serait bien d'essayer de voir autre chose. Et qui nous a dit, les Américains, ils font des listes, ils font des trucs, ils jouent du Forge World. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'y mettre aussi et faire de l'ITC ? Donc, au début, on l'a regardé un peu... Oui, c'est bien. T'es mignon, t'es sympa, tu m'as l'air sincère, mais je ne veux pas t'épouser. Mais on s'est dit, allez, on va quand même lui donner sa chance au canton. Et là, ça fait... Ouais, on a dû faire... Je ne sais pas, j'ai dû faire une grosse quarantaine, 40-50 parties en ITC. Et on a vu déjà le format évoluer parce qu'au début, il y avait la reprise d'Init, les objectifs secondaires ont bougé, les scénarios ont un peu bougé, etc. Et puis, l'entrée du Forge World te donne quelque chose d'un peu plus frais. Et nous, ça, ça m'a bien plu. Moi, j'étais joueur SM là-dedans. Donc, on a vu des Léviathans, on a vu des Dredd-Chapellin, on a vu tous les trucs qui étaient fumés avant parce que le SM s'était fumé. Mais depuis, ne vous inquiétez pas, on s'est pris une fac dans la gueule. Donc, on va en reparler, mais après la fac. Mais franchement, ça amène quelque chose de nouveau. Alors, moi, je suis un peu déçu de cette perte de l'aléatoire qu'on avait avec le Maelstrom parce que tu pouvais relancer une partie à un moment, etc. mais ça apporte quand même quelque chose de plus tactique. On est d'accord d'avoir des objectifs que tu définis, que tu dois remplir. Et c'est plus... Les parties, elles ne jouent plus du quotidien de tour. Là où en ETC, des fois, autour d'eux, bon, bah... Ciao, bye. Et donc, voilà. C'est une chouette renouveau dans le format et je pense qu'on... Enfin, j'en attends beaucoup, moi. OK. À vous, Guillaume. Ouais, bah, comme disent les collègues, on a vraiment... C'est un renouveau pour le jeu. Moi, j'ai l'impression, peut-être pas au point de redécouvrir un jeu, mais vraiment une nouvelle facette. Et de plus, comme disait Thomas, le fait que ce soit hyper suivi avec les plateformes, etc. Et bah, par exemple, là, je me suis remis sur les chiens de YouTube américains. C'est un truc, en fait, on peut suivre tous les jours, on peut se faire notre petite dose d'ETC. Et c'est beaucoup plus suivi que l'ETC. Donc, moi, après, là, du coup, j'en suis à une dizaine de parties, à peu près. Puis, en effet, ouais, c'est un format qui est agréable. C'est un format qui est agréable. Et puis, le fait de choisir ses objectifs, ça apporte un nouvel aspect tactique. Donc, moi, je suis assez fan de ce format et je suis assez fan aussi du suivi qu'il y a derrière. Aimé, de ton côté ? Alors, pour ma part, le format ETC, je le connaissais de loin avec les gros tournois américains, etc. Mais j'avais mis un pied, en fait, à lire l'année dernière. Même si ce n'était pas un format ETC, proprement dit, ça reprenait les systèmes d'objectifs secondaires où on en choisissait trois, etc. J'avais trouvé ça intéressant. Ensuite, avec la WAC Tavern, ils ont proposé des tournois en format ETC ponctuellement. Donc, j'y avais participé et c'est vrai que j'avais trouvé vraiment le format très intéressant dans le sens où, en fait, il y a une vraie conduite de game, en fait. C'est-à-dire que, voilà, on choisit à l'avance, etc. Après, à côté de ça, moi, j'ai beaucoup joué au format ETC, qui ne me posait pas spécialement de problème. C'est vrai qu'au début, j'étais plutôt OK pour le Forge World et c'est vrai qu'avec l'arrivée du Codex Space Marine, je trouvais qu'il y avait un gros décalage qui se... Donc, ça creusait encore plus l'écart. Donc, c'est vrai que je n'étais pas trop chaude à ce moment-là pour passer à un format incluant le Forge World. Donc, voilà. Par contre, quand le format ETC a commencé à évoluer avec des cartes cachées, une constitution de DEX, etc., j'ai commencé à trouver que ça devenait très compliqué les scénarios et qu'au bout d'un moment, si les cartes, ça posait problème, plutôt que faire des règles de scénario à dormir debout, le plus simple, c'était peut-être de retirer les cartes et de partir, du coup, sur un système sans cartes, donc, ETC. Voilà. Après, au niveau des entrées Forge World, je trouve que la fac Space Marine a quand même bien cassé les gros abus, à mon sens, de ce format incluant le Forge World et que, du coup, ça a amené une nouvelle dynamique et de nouvelles possibilités dans les codex. C'est complètement vrai pour le Custodest qui, clairement, gagne, je ne sais pas, peut-être 60% d'entrées supplémentaires. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Voilà. Donc, globalement, moi, je suis complètement satisfaite de l'évolution de la sphère compétitive qui s'oriente plus vers un format ITC plutôt que ETC. Déjà, tout simplement, parce que ça rend la sphère compétitive un peu plus homogène. On fait notre format à nous en Europe, le format aux États-Unis, différemment. Je trouve que c'est plus stable d'avoir une seule façon de jouer. Et aujourd'hui, je pense que les gros abus de l'ITC ont été un petit peu gommés via le lissage du Forge World. Je pense que c'est une très bonne chose. Voilà, voilà. OK. Ben, ton avis sur l'ITC ? Ouais, alors, bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, déjà. Moi, je m'entraînais tout le temps en format ETC. Donc, c'est vrai que j'étais assez attaché à ce format. J'ai bien aimé l'évolution avec le deck. Bon, contrairement à un pas aimé. Je trouvais ça, déjà, ça réduisait un petit peu l'aléatoire. Et puis, depuis quelques temps, c'est vrai qu'à La Réunion, on a fait une ligue, tout ça. On joue quasiment, exclusivement maintenant, ITC. Et j'avoue que je kiffe bien parce que, moi, d'abord, c'est le côté stable du format, le fait qu'on a complètement supprimé l'aléatoire. Donc, il n'y a plus d'objets tactiques. Donc, il n'y a plus, comme on a pu connaître, avoir de la malchatte au départ et puis ça plombe la game. Là, au moins, on part sur une stratégie, en fait, pré-game puisqu'on va choisir nos objets secondaires, comme l'a dit Thomas, avant la partie et en sachant comment on va se déployer, et tout ça. Du coup, on fait notre stratégie pré-game et puis, à partir de là, on essaye de dérouler le plan comme il faut. Et puis, je trouve aussi que ce format, il est vachement équilibré dans le sens où il y a moins de différence maintenant entre l'attaquant et le défenseur par rapport aux règles qui ont été mises en place. À savoir que le défenseur, maintenant, il a le droit de lancer deux dés pour choisir son déploiement. Donc ça, je trouve que, tactiquement, c'est très intéressant parce que, par exemple, quand on affronte des orcs, on préfère, enfin, moi, je parle pour moi, je préfère les affronter dans le sens marteau et enclume pour pouvoir se former derrière et empêcher de se faire trop envahir que de jouer en aube de guerre, par exemple. Donc ça, c'est sympa de nous laisser éventuellement cette possibilité-là. Et puis, également, le fait aussi le système de scorer en fin de round qui permet, en fait, aux défenseurs, un peu comme dans le scénario ETC avec les piliers, de savoir ce qu'a fait l'attaquant au départ, donc ce qu'il a marqué comme ce qu'il a tué comme unité, ce qu'il a contrôlé comme objot. Et nous, à partir de là, le défenseur va pouvoir faire en fonction et éventuellement marquer des points par rapport à ça puisqu'on connaît déjà ce qu'a fait l'attaquant. Donc ça, je trouve ça très bien. Ça donne, voilà, ça rééquilibre les chances entre l'attaquant et le défenseur. Parce qu'avant, il faut dire ce qu'il y a quand même. Quand on attaquait, bon, on avait quand même deux chances sur trois de remporter la game. Alors que là, je trouve que c'est beaucoup plus équilibré. Et puis également, en termes de score, le score total, il faut savoir, c'est 42 points. Voilà, on ne peut pas faire plus. Il y a 30 points pour les objectifs primaires et puis 12 points pour les objectifs secondaires. Et quand on regarde un petit peu plus en profondeur, on s'aperçoit qu'en fait, comme on peut choisir nos objets secondaires soit en map, soit en létalité, eh bien, le map control reprend une place assez prépondérante parce qu'on peut marquer en fait au total 26 points de map control sur les 42. Donc du coup, ça va orienter les listes quand même. Il n'y aura pas que la létalité, je pense. Il va falloir vraiment prendre en compte la grosse partie map qu'on peut avoir. Voilà. Et ça, je trouve ça sympa parce que ça va faire des listes beaucoup plus variées et peut-être un peu différentes de ce qu'on voit actuellement. Voilà. Donc je vous invite, si vous n'êtes pas encore imprégné du format IPC, je vous renvoie vers la vidéo de Commander TV de présentation. Vous avez une présentation du fonctionnement des mécaniques de jeu et vous avez en plus une traduction du format parce que c'est ce qui pouvait être aussi un frein sur la communauté francophone. C'était que le format essentiellement est plutôt un format américain-anglais et donc il n'avait jusqu'alors pas été traduit en français. On vous fournit le document traduit en français donc ça va vous permettre aussi de vous imprégner un maximum de ce format. Moi, pour ma part, je vais vous donner aussi mon ressenti et globalement, je m'aligne avec tout ce qui a été dit. Weswag, tu voulais dire un truc ? Oui, il y a en fait l'un des gros points forts aussi du format que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a l'application ITC Battles qui existe et que celle-là, à partir du moment où vous faites une partie en ITC, il faut la télécharger. Elle vous retient toutes les parties que vous avez faites, tout ce qui se passe, le scoring tour par tour, qui fait quoi, etc. Il y a les déploiements, il y a les missions, il y a les secondaires, tout est dedans. C'est clair comme jamais, il y a même un timer, c'est la vie cette application. Téléchargez-la, mangez-la. C'est clair, l'application est excellente et je voulais en revenir par rapport là-dessus, par rapport au point positif que j'ai noté sur le format ITC. Déjà, je pense qu'à mon sens, le plus gros point positif de ce format, je dirais, c'est la simplicité d'acquisition. Je pense que le format, il est simple, mais il n'est pas simpliste et du coup, ça rend le fait qu'on n'a pas à se prendre la tête pour comprendre les mécaniques par rapport notamment à ce que disait Aimé. Maintenant, le format ITC, c'est un peu l'usine à gaz, clairement. Il faut gérer avec ses cartes, il y a un fonctionnement sur le tirage de cartes, tous les scénarios sont différents et vraiment une façon de scorer qui est très différente. Donc, ça nécessite une technicité qui est beaucoup plus approfondie. Juste déjà pour prendre en moins le scénario, là, le format ITC, je le trouve vraiment simple. Voilà, comme l'a dit Ben, c'est 42 points maximum, objectif primaire, objectif secondaire, les objectifs de scénario terminés. Voilà, on a fait le tour. Donc, un système de jeu qui est simple mais qui n'est pas pour autant simpliste parce qu'il y a des vraies réflexions de fond à avoir sur comment vous allez conduire votre jeu. Ensuite, gros point fort pour moi de ce format, c'est la stabilité. Clairement, c'est un format qui laisse très peu de place à l'aléatoire hormis l'aléatoire in-game de vos jeux de dés dans les actions que vous menez, mais dans la façon de scorer, il est super stable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous faire surprendre par un adversaire qui va tirer une carte qui va pouvoir faire 4 points de scoring sur un tour et que vous n'avez pas vu venir. Donc ça, clairement, c'est un point fort pour moi du format, c'est la stabilité. Ensuite, l'autre point fort de ce format, c'est la couverture médiatique. Clairement, on trouve énormément de choses sur Internet sur ce format. Alors, pour le coup, c'est jusqu'à présent des vidéos anglaises et américaines. Donc, il va falloir maîtriser un petit peu la langue de Shakespeare pour ça. Néanmoins, il y a beaucoup de choses qui se font. Thomas en a parlé, donc il y a plein de bonnes chaînes et il y a plein aussi de supports comme Frontline Gaming, comme des sites qui vous font des retours d'expérience avec du listing, etc. Donc ça, c'est super cool. L'application dont vient de parler Swag est juste excellente. Cette application, prenez-la, testez-la, je vous jure, vous faites une partie avec, vous l'adoptez de suite. Fini le bout de papier qui est relou, qui traîne sur votre table, il faut noter les scores, c'est toi qui note, c'est moi qui note, etc. Votre smartphone fait le taf entièrement. Il y a juste à, voilà, l'application est super simple à prendre en main, donc gros point positif aussi là-dessus. Et bien évidemment, le Forge World qui rajoute un petit vent de fraîcheur en termes de méta. Pour certains, ça pouvait être un frein parce qu'on se disait ouais, mais c'est encore des trucs à prendre en compte, etc. Enfin voilà, le Forge World c'est cher, Forge World n'en connaît pas. Il n'y a pas au final tant d'entrées Forge World que ça qui ont un impact lourd sur le méta parce qu'il y a plein de choses qui sont jouables, mais on va dire des choses qui sont un peu game breakers. Il n'y en a pas tant que ça. Donc le Forge World n'est pas un frein, mais plutôt pour moi un vent de fraîcheur sur le jeu qu'on pratique. Donc voilà, je vois beaucoup de points positifs. C'est à mon sens pas pour autant décrédibilisant du format qui est devenu le format WTC, celui qu'on jouait auparavant. Pour moi, les deux formats restent très bons, mais là en l'occurrence, vraiment beaucoup beaucoup de points positifs sur le format ITC. Deuxième partie de la vidéo axée sur la méta 40k et plus particulièrement l'ITC. Ok, donc on a vu un petit peu le ressentiment, le feeling de tout le monde sur le format ITC qui globalement fait je pense l'unanimité. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer des joueurs qui m'ont dit j'ai testé le format et le format est nul. Il y a beaucoup de gens qui disent le format semble pas bon sur le papier mais vraiment je vous invite à tester le format et comme on l'a dit au début de cette vidéo le fait qu'il y ait des nouvelles mécaniques de jeu va forcément dynamiser une méta différente c'est-à-dire que les listes vont se construire différemment notamment sur le fait qu'il va aussi falloir construire sa liste pour en affronter d'autres bien évidemment mais pour scorer. Il va falloir aussi construire sa liste dans une optique d'objectif secondaire c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir commencer à entrevoir des parties en se disant ok je ne sais pas du tout ce que je vais prendre en secondaire je vais y aller un petit peu à tâton et au feeling je pense que ça ce n'est pas forcément la meilleure voie à suivre pour être compétitif sur le format il faut vraiment avoir des dynamiques de liste qui s'approchent de choix d'objectifs secondaires je vais laisser la parole à Thomas qui va nous donner un petit peu toi si tu peux nous donner ton avis sur la méta ITC actuellement toi qu'est-ce que tu joues et qu'est-ce qui te semble fort actuellement dans le format ITC comment peut-être tu peux le contrer avec ce que tu envisages de jouer voilà ce que tu peux nous donner un petit peu ton avis là-dessus alors il faut savoir que déjà le merc qu'on a eu sur les SM il y a quelques semaines il a énormément impacté les aéronelles et notamment les aéronelles en format ITC avec des Léviathan du coup là en fait la manière dont j'analyse le format c'est tout simplement l'ITC c'est un format qui est créé par Frontline Gaming qui va mettre toutes qui va regrouper donc du coup tous les tournois et toutes les personnes qui est donc les listes de tous les tournois mondiaux au Canada en Chili etc aux Etats-Unis ou en Angleterre on a du coup des stats qui sont très claires qui sont très bien faits on a aussi le site qui s'appelle 40k stats qui va prendre par exemple le top 4 donc toutes les listes qui ont fait un top 4 dans tous les moments donc on a une vision qui est très claire on a donc l'IH qui est représenté entre 12 et 15% de toutes les listes présentes donc on avait une surprisante de l'IH on avait une surprisante du SM qui a représenté entre 25 et 30% des listes là depuis depuis qu'il y a eu ce nerf des SM on voit une unité qui n'est pas validable donc on a toujours de l'Astrami du Tarou qui est très présente on a des listes qui montent énormément on a des listes qui performent très bien en SMC alors le SM le KO en fait est vraiment très présente ça représente 8,89% de toutes les listes avec un taux de présence sur les premiers au tournoi de 7,6% donc c'est énorme donc on a quand même donc du coup de la Raven Guard DBA qui est très présente on a une montée des GK et une montée des Sisters et on a une liste notamment qui mélange les Sion et les Sors de Bataille on a la META donc le NERF FM est prêt à confinement de beaucoup de pays du monde c'est le cas de Canada avec un confinement c'est le cas de pas mal de pays on a quand même très présent sur les tables on a du KO on a des sous-KO qu'on connait tous avec des Lord Discordant avec des mélanges de toutes les factions du KO qui sont tiens en ce moment on a pas mal de Sistas on a du Béar on a du Grey Knight on a on a des Zelda je veux dire qui sont très présents donc moi dans cette META qui du coup est assez transparente il y a des si ça vous intéresse il y a des chaînes comme aussi Nassamur ce qu'ils font c'est absolument génial ils font juste des lives où ils mettent une caméra autour de tous les tournois et ça permet on a pas de saut on a rien ça permet juste de voir les parties enfin voilà juste de voir la partie comment elle se déroule avec les listes à côté donc c'est vraiment très intéressant dans cette META je pense que Nekon s'inscrit très bien je pense que l'Orc s'inscrit très bien je m'attends à avoir une montée de l'Orc post-SN post-Nerf-SN je pense qu'on va avoir une montée des comment ça s'appelle des cultes de gènes donc puisque on a aussi eu ce format qui a légèrement changé dernièrement puisqu'on a plus de reprise de l'initiative et on a un défenseur qui peut lancer plusieurs enfin qui peut relancer deux fois son déploiement donc on a vraiment un accent sur le contrôle map et je pense que ces armées qui se jouent avec finesse et sur le contrôle map comme c'est le cas de l'Orc comme c'est le cas du culte de gènes ou du tyrannie donc je pense qu'on va avoir une remontée de ça puisque ces armées-là se faisaient pousser en fait de la méta par de l'IH qui représentait 40% des listes et qui représentait 27% des victoires ils avaient un win rate de 65% donc c'est énorme le Nécron en fait s'inscrit très bien le Nécron est très peu joué il représente on a moins de 1% des premières places qui sont en Nécron au NVO on avait 1,70% sur les 700 et quelques listes qui jouaient Nécron donc personne par contre ils performent assez bien ils ont un win rate qui est le 4ème meilleur win rate des factions de 55% et surtout c'est un putain de contre au Maris actuellement c'est un putain de contre à tout ce qui est piéton je pense que c'est un putain de contre au Sista et je suis dément engagé je pense que ça a contre vraiment bien parce qu'on a une très forte statut on a une très forte statut qui est soit PA0 soit PA-3 le Nécron aujourd'hui il s'allie il s'agence autour de figurines qui ont du blindage quantique qui ont beaucoup de mouvements qui peuvent se TP qui peuvent avoir 14 de moves qui peuvent avoir qui saturent énormément derrière donc il y a vraiment beaucoup de lédalité en termes de saturation et beaucoup de contrôle map avec de l'on du 5 de l'on du 6 du blindage quantique et de la force 5 6 et supérieur on peut se redéployer on peut faire quand même beaucoup de choses et je pense que dans cette méta qui va vraiment vers beaucoup de figues d'infanterie qui prennent le terrain je pense que le Nécron va s'inscrire extrêmement bien c'est tout simplement que pour le moment il n'est pas trop bruit pour un ensemble de raisons qui je pense est que il n'a pas été mis en avant dernièrement on ne le voit pas beaucoup dans tout ce qui va être dans les sorties du games il n'a pas encore de petit chic et whitening il n'a pas pour le moment on ne le voit pas du tout mais vraiment on ne le voit pas du tout c'est à dire que si on regarde tous les tournois depuis le début de l'année en format VTC en format VTC je veux dire il n'y a zéro Nécron qu'on fait la 4ème place il n'y a pratiquement zéro Nécron dans les rosters mais honnêtement c'est un pari que je suis prêt à faire je pense que vraiment il va très très bien s'inscrire dans ce temps ok moi je pense aussi que que le Nécron est peu vu aussi et peu joué parce que c'est un codex qui est boudé depuis le début de la V8 en vérité c'est un codex qui s'est toujours très mal inscrit dans la méta de la V8 qui a toujours été à la traîne et du coup les joueurs l'ont délaissé aussi petit à petit et au final comme tu dis c'est un très bon contre OSM mais au final le SM est relativement récent aussi en termes de méta c'est à dire que le SM on le voit depuis le codex V2 SM avant on ne le voyait plus donc le fait que le Nécron soit un très bon contre OSM les joueurs vont se rendre compte petit à petit de plus le codex Nécron n'était pas joué donc les joueurs l'ont délaissé et ce qui fait qu'aujourd'hui comme tu le dis il y a très peu de joueurs Nécron mais je suis relativement d'accord avec toi c'est quelque chose qui va revenir en puissance on va le voir de plus en plus surtout qu'il y a beaucoup de joueurs Nécron le codex Nécron a un codex qui est quand même relativement apprécié avec un style de jeu qui est très apprécié aussi et donc voilà pour ça je vais te passer la parole à notre petit pulki national qui est en train de peindre de la Nightwatch Pierre toi t'es un joueur un peu multi multi-codex mais en ce moment qu'est-ce que tu fais de beau ? alors je suis reparti sur mon Instagram il taron je vais juste rebondir sur ce que disait Thomas ce que je vais rajouter c'est que l'avantage du Nécron aussi c'est que vu que peu de gens le jouent peu de gens l'affrontent il y a un gros gros aspect effet de surprise qui est hyper important aussi à prendre en compte et quand ils vont avoir leur Psychic Awakening les joueurs vétérans de Nécron je pense qu'ils vont faire très 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 mal s'ils sont à peu près bien servis dans leur connex donc ça voilà mis à part donc ouais pour ma part moi j'ai repris sur l'Astra Militaro je me suis vraiment focalisé sur la partition parce que parce que je kiffe les figs et je kiffe le style de jeu aussi que j'avais monté une armée il y a quelques temps pour en mettre c'est pour ça et depuis je les avais pas joués et en fait là je me suis rendu compte qu'il y avait une armée hyper mobile hyper nerveuse qui pouvait faire pas mal de choses et notamment contre du SM-like donc que ce soit du GK du Marine ce genre de choses là mais par contre avec un gros gros doigté et je l'ai vu je l'ai vu face à Alex quand j'ai fait mon premier test c'est que la moindre erreur il ne faut pas oublier que l'Astra Militaro c'est en grand pied maché et d'autant plus quand tu es en Sion tu as moins de bonhommes que quand tu joues une armée Astra de masse donc voilà je suis en train de faire mes petits tests là je les joue en full Sion maintenant c'est vrai qu'en complément de d'autres armées l'assista a été cité à juste titre par Thomas ça peut être pas mal ok alors on va parler un peu SM avec Swag notamment puisque tu es joueur Space Marines l'apologie du Repulsor c'est pour toi donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta vision du codex et notamment surtout après les facs et les changements les gros changements de mécanisme ouais donc il y a eu effectivement une belle fac du Space Marine qui nous a mis une grosse claquette dans la gueule on était toujours content de pouvoir dire suivant qu'on joue à Erronen ou à Imperial Fist moi je jouais plutôt à Imperial Fist à son adversaire la doctrine des Vestators sera active toute la partie cher ami maintenant on peut plus dire ça il sait que ça change c'est super on va devoir aller au corps à corps avec des répulsors qui fait ça mais bon moi j'aime beaucoup les répulsors c'est pas particulièrement affecté par l'attaque parce qu'au final t'as quand même tes 4 tirs au premier tour à 72 pas donc t'arrives à les claquer à tuer un véhicule etc et puis après ça continue à faire des dégâts ce qui a été principalement impacté par la fac ça a été les Iron Hands qui eux ont pris une énorme claque parce qu'ils jouaient ou bien des Léviathans en ITC parce qu'ils pouvaient faire que le Léviathan avait une 2+, 4+, 1 vue 5+, Phil No Pain puis après sur 2+, il passait les blessures sur les mecs autour de lui qui avaient encore un 5+, Phil No Pain autant dire que c'était un énorme cancer si t'arrivais à faire 3 PV à un Léviathan en une partie t'étais le roi du monde mais bon il les regagné au tour d'après c'était cadeau c'était bisou et puis aussi les Dreadnought Chaplin qui eux étaient inciblables avec leurs 9 points de vie leur Twin Last Cannon et tout ça pour 140 points c'était nickel aussi enfin bon il y avait des trucs vraiment débiles qui ont été arrêtés et là on est plus sur des trucs cohérents donc il y a pas mal de choses à tester là moi j'ai envie de tester l'Astreus très fort donc je crois que je vais m'en commander un pour voir et peut-être 3 si jamais c'est vraiment super fun mais je pense pas je pense qu'un seul ça sera suffisant et puis après il y a vraiment beaucoup de choses là je disais encore l'index tout à l'heure bon qui va être refait donc on va sûrement avoir des choses qui vont passer en légende dont les chaplains et c'est pour ça que je me penche pas trop là dessus pour l'instant parce que Forbes ne les commercialise plus et donc du coup ils vont sûrement passer à la trappe avec la réactualisation des règles donc il y a des trucs à tester il y a plein 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 de chars avec que ce soit accès anti véhicules anti troupe anti élite on peut faire des listes avec 100% de tirs hors ligne de vue donc avec un énorme tour 1 et puis après on voit quand l'adversaire il lui reste 2-3 trucs et qu'il se traîne qu'il traîne son cadavre vers toi mais il y a beaucoup de choses à faire en SRM donc on a commencé les tests là en ce moment comme je teste du véhicule je teste ce qui est le moins bien pour moi donc des Skyweaver et des choses comme ça que je vous baine avec plaisir et puis il y a vraiment vraiment des tonnes et des tonnes et des tonnes de trucs à faire là j'ai lu tout à l'heure qu'il y avait un Dreadnought Salamanders qui avait en du 9 un Ciblab parce que caractère 2+, 5+, invu 4+, 4+, le mec met des gros décis d'hommage au corps à corps à des flammeurs au flat 3 enfin voilà quoi et puis tout ça vaut 200 points donc il y a des trucs à faire et des trucs à regarder et s'il faut que je paye mes poussins jaunes en vert je le ferai pour les tester voilà voilà au niveau de la FA qu'est-ce que tu penses moi j'ai eu des retours de joueurs qui me disaient ouais effectivement c'est de l'Iron Hands il a pris cher mais un joueur qui joue 6 avions et qui a le Tour 1 avec ses 6 avions d'Otric Devastator T1 il fait quand même énormément de dégâts et au final ça pique quand même les yeux qu'est-ce que t'en penses toi de ça alors il fait toujours énormément de dégâts il y a un truc qu'on n'a pas dit encore c'est que les Américains pour l'instant ils jouaient avec des tables avec un pauvre bloquant central et puis après trois barricades ça pour nous c'était un peu la merde parce que tu peux pas te tracher le mec qui a le Tour 1 il te met une énorme rouste mais après tu vois là le point fort qu'on a et acheter des décors de la chanerie vous verrez ils sont super c'est qu'il y a des vraies tables à l'ETC cette année avec des vrais bloquants avec des vrais trucs et ça ça permet en fait de compter un peu ces avions parce que déjà tu peux cacher une partie de ton armée qui serait le type de prendre cher tu peux faire en sorte que même si le mec te met cher après il va perdre une partie de ses avions parce qu'ils vont aller dans le décor il y a plein de choses à faire alors oui tu prends cher au Tour 1 il n'y a pas de secret il faut avoir de l'enduit sur toute ton armée parce que sinon tu prends une claque mais je trouve que quand même après cette liste elle n'est pas super fun à jouer malgré tout et en ITC elle a le point fort aussi enfin le point faible de ne pas super bien tenir les objectifs de ne pas super bien marquer les trucs tu peux marquer du triton avec effectivement mais tu ne peux pas faire du behind lb9 avec des volants et il y a plein de choses que tu feras moins bien tu ne tiens pas les objectifs donc il faut que tu aies quand même une présence au sol et puis quand tu as déjà 1300 ou 1400 points d'avion c'est quand même une présence au sol assez faiblarde que tu as l'adversaire peut se concentrer là-dessus et voilà il y a des choses effectivement cette liste elle a été très très forte mais elle était très forte parce qu'en fait elle durait aussi 6 tours là maintenant elle est forte un tour et puis après elle devient bonne Ok Aimé on va te passer la parole Ok alors pour ma part moi je regarde pas trop les différentes listes notamment en tyrannine en fait je préfère en fait je préfère créer ma propre liste que regarder ce qui se joue à l'extérieur globalement je trouve que les guerriers sont une bonne base donc déjà je pars là-dessus bon j'ai quand même vu certaines listes à base de 2 exocrines ou des high guards en 2 voire 3 moi je ne suis pas complètement convaincu que ce soit si fort que ça parce que si vous jouez 2 exocrines finalement il n'y a qu'une seule qui va avoir le buff donc ok si elle meurt vous aurez un second souffle en fait pour continuer à faire du dégât mais en fait je trouve que ça en fait tyrannique il faut vraiment jouer sur la polyvalence c'est à dire que si vous si vous vous lancez là-dedans en fait il faut aller un peu dans tout un peu du tir un peu de la mobilité un peu du cac et jouer une armée uniquement cac à base de généstealer vous allez avoir du mal contre les spécialistes adverses du cac par exemple aujourd'hui du marine je ne suis pas convaincu que des généstealers passent le SM ou alors des berserks de corne ou même des orques en fait vous avez des difficultés et des armées auxquelles on ne pense pas qui pourraient revenir en format ITC comme les custodesses vous jouez du généstealer vous tombez contre du custodess c'est vraiment compliqué donc je ne suis pas convaincu que le build de généstealer soit si équilibré et si méta que ça aujourd'hui après la liste full tier je n'y crois pas trop parce que globalement c'est toujours pareil vous allez tirer fort mais il y a des armées qui tireront plus fort que vous en fait je n'aime pas les armées qui sont construites pour jouer d'un seul et même une seule et même stratégie c'est à dire que je joue une armée je ne fais que du tir je pense qu'il faut adapter en fait son armée et dans ce sens là les guerriers tyrannides sont vraiment pas mal de clous parce qu'en fonction de ce que vous avez en face vous arriverez toujours à avoir des clés pour entre guillemets désamorcer des situations qui sont un petit peu compliquées donc voilà pour ça ma vision globalement du tyrannide en ITC pour ce qui est des entrées forge world en tyrannide pour moi il n'y en a qu'une même si certaines pourraient être séduisantes pour moi il y a la seule qui est jouable c'est le malanthrope qui en gros permet de remplacer les venanthropes qui fait exactement le même effet avec une bulle un peu plus courte donc de 3 pas au lieu de 6 mais qui a l'avantage d'être un monstre non ciblable donc déjà tout ce qui est sniper en gros les snipers vont pouvoir lui tirer dessus le reste non et quand vous avez une bestiole qui a quand même 5 endurance et 9 PV il va falloir pas mal de sniper pour le tomber donc je trouve que c'est un vrai outil intéressant que j'ai testé récemment que je trouve très bien qui a aussi l'avantage de toujours courir les monstres alors que les venanthropes l'exemptuées 1 en général les monstres ne sont plus couverts donc voilà pour moi c'est le vrai ajout du forge world dans les tyrannides après au niveau des unités à côté vous avez des sortes de super lourds les sortes de gros carnifèques super lourds globalement ça tape beaucoup au corps à corps mais à mon sens c'est pas très méta enfin pour les ik ont entre guillemets un peu disparu de la méta je pense pas que jouer est quelque chose qui est moins résistant qu'un ik et qui a un aspect offensif à peu près équivalent mais pas de tir me semble un peu me semble pas être la meilleure idée surtout que ça vaut horriblement cher ça n'a pas d'indu ça reste compliqué à mon sens donc pour moi globalement il faut s'adapter à un nouveau style de jeu avec des objectifs qui sont en fait fixés et je pense pas que le tyrannide ait un gros intérêt à jouer une armée uniquement orientée sur le cap ou le tir pour moi il faut vraiment jouer sur les deux ça permet d'avoir quand même assez peu de match-up réellement défavorable parce qu'en fin de compte vous pouvez jouer sur tous les tableaux du contrôle map du tir du coq je pense que c'est là-dessus qu'il faut partir ce qui est très bon c'est l'exocrine qui de par les hubs du Psychic Awakening il y a certaines unités qui ont gagné énormément je pense à l'exocrine je pense au guerrier tyrannie donc vraiment la base de ma liste c'est plutôt bien il n'y a pas eu de changement radical dans l'ajout de Psychic Awakening pour moi la base reste la même effectivement moi je suis plus parti aujourd'hui sur un full tyrannie j'ai retiré le culte de ma liste parce qu'à mon sens le culte a porté un impact en fait tour 2 et pas contre toutes les armées alors que le tir globalement l'ajout d'un détachement chronos permet d'avoir du tir supplémentaire via des half-gardes et une exocrine qui globalement est plus polyvalent et va plus dans le bon sens qu'un vect même si c'est très fort ou du sniping via le sanctus et le killer marche donc voilà pour moi globalement ma pensée sur l'ITC je rebondis juste par rapport à notamment Talis qui en plus est relativement ressemblante à ce que tu pouvais jouer avant sur le format WTC moi ce que je trouve vraiment cool avec le tiranide et notamment ta liste c'est que c'est un codex qui est relativement polyvalent qui n'est pas extrêmement fort dans un domaine donc ils ne sont pas très forts en psy ils ne sont pas très forts en close pas très forts en tir mais ils font bien à peu près tout et ce qui est intéressant toi avec ta liste c'est que tu as tiré vraiment ces points forts là pour les axer sur ton list building et tu as une liste qui est très polyvalente et pour moi qui est aussi très stable dans le sens où quand tu tires tu as assez de stabilité pour pouvoir te reposer te dire que je vais faire du dégât en tir quand tu rentres au close avec tes guerriers tyrannides c'est pareil tu peux te reposer sur une certaine stabilité et c'est la même chose globalement aussi donc voilà moi j'apprécie cette stabilité qu'apporte le codex tyrannide et que toi tu as su tu as su on va dire profiter au niveau de ta liste donc voilà après pour rebondir sur le cul de Gensealer moi je n'ai pas eu l'occasion de le tester sur le format ITC clairement sur la méta générale de 40k le codex de Cool Gensealer il était vraiment vraiment en baisse de rythme avec l'arrivée des SM notamment sur le fait que les SM avaient des Thunderfire qui tirent très fort et qui ont la capacité en plus de réduire ta mobilité donc ça c'était très chiant et donc du coup le Cool Gensealer a subi aussi l'arrivée du SM et au final les gens aussi ont su se prémunir de ce codex qui reposait beaucoup sur l'arrivée en FEP je frappe je tue je dégomme un truc il était très fort notamment contre le codex IK IK, RK et on va dire les codex de gros qui sont aussi eux sortis de la méta donc ce qui fait aussi que le codex Cool Gensealer avait des cibles bien prédéfinies qui au final sont sortis de la méta tout comme le taux pour moi le codex Cool Gensealer c'était un très très bon contre pour le taux avec ou sans table on a pu le tester avec une bonne gestion des trades on arrivait clairement à contrer le taux de par les sources anti-overwatch qu'avait le codex le sort et la relique le fait qu'il n'y ait plus de taux dans la méta ou que le taux soit plus aussi prépondérant comme on l'a vu comme on l'avait vu au début de cette V8 le fait qu'on n'ait plus IK on fait que le codex Cool Gensealer est sorti un petit peu de la méta et l'arrivée du Space Marines aussi donc voilà à voir moi je ne l'ai pas encore testé sur le format ITC donc je ne veux pas me prononcer je sais qu'il y a des excellents joueurs du format ITC internationaux notamment Nick Nanavati qui a beaucoup joué ce codex là sur le format ITC maintenant à voir avec la refonte des scénarios et des secondaires voir ce que ça peut donner à réfléchir moi personnellement je le testerai quand même pour voir ce que ça donne je repasse je passe je passe la parole à Ben qui va être notre joueur Eldar Soup donc il y a beaucoup de choses à dire parce que quand on parle d'Eldar Soup on parle de Harlequin on parle de codex Cratford on parle de Drukhari donc ça fait pas mal de choses Ben tu es notre joueur en titre de ces codex là je te laisse la parole tout à fait comme je disais l'année dernière encore on entendait toujours que c'était chété le codex Eldar et puis bon depuis la sortie ESM forcément on s'est mis un petit peu en retrait et malgré tout ça reste très fort alors moi ce qui est intéressant je trouve dans les codex Eldar de façon générale c'est d'aller chercher les mots clés fly parce que bon on peut se faire totalement des listes totalement fly donc ça c'est quand même un keyword très fort et puis surtout la PA3 aussi la PA-3 c'est intéressant parce qu'actuellement on s'aperçoit que dans beaucoup de pas mal de codex il y a des mécanismes qui fait qu'on ignore la PA-1 la PA-2 donc du coup l'Eldar là-dessus on est toujours sur la PA-3 et donc du coup on fait un peu la nique à tout ça notamment par exemple à l'Assista au Stratagentity maintenant au Crysis chez les taux qui peuvent aussi ignorer la PA-1 PA-2 alors Eldar il y a beaucoup de choses effectivement comme tu l'as dit à dire donc en monocodex et l'Arc Crawford on en trouve 3 des builds qui marchent bien c'est d'abord la full la Mecaldar qu'on appelle la full véhicule avec la triplette de Spinner de Prism de Crimson Exarch voilà alors ça ça marche bien parce que voilà on a la PA-3 ça vole en ITC on peut faire Recon des missions comme ça secondaires très facilement on fait Recon même on peut scorer 2 points à partir du Tour 2 parce qu'il suffit d'avoir on a tellement une très grande mobilité que voilà c'est facile à réaliser à ça on voit aussi dans ces listes-là un apport forge-wall qu'on peut voir par exemple des Hornets les Hornets c'est pas mal parce que ça fait quand même 3 Hornets ça fait 18 tirs force 6 PA-3 à 2 damage pardon donc ça cause et surtout c'est un escadron du coup on peut le buffer par exemple avec un guide et du coup on guide les 3 véhicules en même temps donc ça c'est pas mal on voit aussi des Nightwing bon ça c'est des avions forge-wall qui permettent en fait d'avoir un peu comme un Storm Talon c'est-à-dire qu'on peut se replacer on peut arrêter d'être flyer et du coup on peut faire un petit peu comme une unité fly ça c'est pas mal non plus les deux autres bulles qu'on voit c'est le retour des Shining Spears et puis également un petit peu de la Death Star Eldar c'est-à-dire les Warlocks conclave alors ça avec le Psychic Awakening ça fait du bien parce que les attributs on a pu buffer ça vachement fort également avec la baisse en points du chapter approuve et donc du coup on voit maintenant de plus en plus de listes avec de la spire notamment avec des attributs qui permettent de buffer les spires soit niveau shuriken avec leur tir shuriken ou soit en nombre d'attaques et en cabillisation de cac donc ça c'est bien et puis également surtout d'ailleurs Mick Nanavetti le joue aussi maintenant la Death Star Warlock conclave où là globalement avec les attributs on peut faire on peut passer les sorts quasiment automatiquement du coup tu te retrouves avec un Warlock conclave quasiment imbutable et puis tu rajoutes à ça comment dire la formation Vigilus qui s'appelle le Wind Rider Host et qui te permet en fait quand tu as tué quelque chose de refaire un move derrière un petit peu à la façon Inari début V8 et c'est vraiment une très grosse épine je pense dans le pied de l'adversaire et très dur à gérer voilà ça c'est pour les Eldars purs également on voit un petit peu de Shadow Spect c'est pas mal c'est assez polyvalent c'est encore un peu cher mais ça permet vraiment de mettre des douches à la fois contre la masse et à la fois contre l'élite donc ça c'est top aussi moi après je préfère personnellement les soupes parce que je trouve ça ça apporte beaucoup plus de choses et plus sympa à jouer alors dans les soupes il y a ce que je joue actuellement c'est à dire des soupes à partir de moi je mets carrément les trois codex je joue avec les trois codex donc je joue le Drucari pour le Vect parce que ça fait toujours chier l'adversaire surtout certains codex comme les Orcs comme les Titi qui fonctionnent beaucoup avec les qui s'énergitent beaucoup avec les stratagèmes donc du coup là ça permet d'avoir des bons match-up et je joue avec toutes les motos voilà moto Harley je trouve que les motos Harley depuis le chapter à pro avec la baisse en points je les trouve vachement intéressantes ça chie de la VNM on va dire carrément et donc tout ce qui est comme on est maintenant dans une méta quand même vachement véhicule et élite je trouve que la moto Harley elle a toute sa place dans les listes soupes Elda et donc elle permet vraiment de bien gérer les véhicules et puis du côté Elda je joue d'Espire voilà parce que l'Espire je trouve ça avec les attributs c'est vachement complet tu peux gérer de la masse avec le Shuriken tu peux gérer de l'élite avec leur tir de lance et puis au CAC bah voilà ça cause quoi ça en général avec tous les boeufs que tu peux avoir ça détruit la cible que tu veux on voit également un autre dans le type de soupe on voit aussi un autre build c'est le full player avec également les comment dire les full wax des Drucari donc le but là c'est de vraiment inonder la map avec plein de figues qui ont plein de boeufs alors que de l'invue en fait du 4 plus plus du 3 plus invue ça va très vite parce que les Arlequins les players ça peut double move ça peut il y a plein de debuffs pour l'adversaire il y a moins un pour les blessés voilà moins un moins deux pour les touchés et puis avec des cartes des maps un petit peu chargées c'est vraiment pénible à affronter parce que voilà ça fait un super contrôle map et puis mine de rien ça tape quand même fort l'Arlequin de base le player et puis on voit de temps en temps encore des listes Drucari pure je pense notamment à Skari qui continue à jouer comme ça et qui perf bien bon là moi qui jouais beaucoup grotesque avant c'est vrai que ça me fait un peu mal de le dire mais bon on voit moins de listes grotesques voilà donc c'est dommage mais pour rebondir par rapport à ce que dit à ce qu'a dit Thomas c'est vrai que le nerf du SM va faire monter les ordes va faire monter peut-être le culte aussi pour le map control et là du coup je pense que le grotesque enfin j'en fais le pari peut-être va revenir un petit peu devant de la scène parce que pour faire du map control et pour gérer de la horde le grotesque il n'y a pas mieux et donc là dessus je pense qu'il y a des listes grotesques et d'ailleurs on voit par exemple la dernière liste de Nick Manabiti il joue le conclave avec du grotesque par exemple pour avoir un côté map control en clume qui va contrôler le centre de la table qui va scorer tout ce qu'il y a à scorer en termes de map control et puis il y a la des stars qui elle va aller défoncer le cul adverse et voilà je pense que c'est des concepts qui sont vachement sympas et qu'il faut travailler on reçoit Guillaume le chaos corn défenseur attaquant Tarzan Sound c'est parti est-ce que vous m'entendez moi je vous entends bien est-ce que vous m'entendez on t'entend bien ok nickel c'est parti bon nickel ok donc moi je vais vous parler il y a une liste vraiment qui est à la cote en ce moment sur le circuit c'est la liste qu'on appelle la bombe possédée en fait ça se résume à 20 possédés marqué Nurgle en Alpha Légion et à côté de ça vous avez un Lord Discordant ce qui fait que le Lord Discordant il peut vous pouvez cumuler jusqu'à moins 4 pour le toucher et donc du coup vous le placez de manière à ce qu'il soit proche des tirs en face qui sont dangereux pour vous posséder et avec le stratagème Alpha Légion vous pouvez rendre votre possédé un cible en gros c'est la liste qui tourne qui tourne en ce moment sur le circuit donc après pour ce qu'on pour ce qu'on met à côté il y a plusieurs écoles donc du coup moi c'est ce que je vais jouer pour l'instant c'est ce que je suis parti à jouer pour l'ETC pour l'ETC pardon donc la fameuse bombe possédée moi pour l'instant j'ai décidé de ne pas prendre le Lord Discordant parce que je veux attendre la fac d'avril parce qu'un truc qui peut cumuler moins 4 pour moi ça ne va pas durer donc je préfère tout de suite m'habituer à jouer 100 après s'il n'est pas faqué s'il n'est pas empaqueté par la fac bien sûr que je le sortirai c'est une arme dont on ne peut pas se passer ensuite moi à côté j'ai décidé de prendre un détachement Iron Warrior notamment pour les Obliterator et en Iron Warrior avec le Traits de Seigneur de Guerre plus un Stratagème je trouve que c'est la Légion où ils font le plus mal la dernière phase de tir que j'ai fait avec eux j'ai sorti 21 PV à Ben Blade et deuxième phase de tir j'ai fait un Tank Commander donc voilà ensuite en troisième détachement donc je joue trois bataillons en troisième détachement je joue un bataillon Tonson Sun parce que le Tonson Sun ça amène ça amène une puissance psychique ça amène ça amène comment dire une fiabilité de psy dont pour moi on a du mal à se priver et donc je joue 10 Terminator parce que je trouve qu'avec le Psychic Awakening les Terminators sont vraiment bons avec leur PA2 le fait qu'ils peuvent tirer deux fois s'ils n'ont pas bougé on peut leur passer plus un à l'invue donc on peut facilement avoir des Terminators qui ont moins un pour être touché et un vue à 3 plus donc ça c'est vraiment bien pour absorber les tirs et tout ça donc on peut les TP avec le culte de la duplicité on peut TP une unité donc il suffit qu'on tape les Terminators au milieu de map ou près de la zone de déploiement adverse et après nos possédés ils sont inciblables ils sont tranquilles donc c'est comme ça que pour l'instant je joue sur 4 parties j'ai 4 victoires donc pour l'instant ça se passe plutôt bien pour moi mais par contre je me réserve quand même d'autres tests notamment avec du Nightlord avec tout ce qui est Nurgle de la Death Guard du démon de Nurgle parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire le gars est assez riche mais de toute façon ça tournera autour des vins possédés voilà est-ce que vous avez des questions ? ok non non très bien la bombe possédée on voit que de toute façon ce bug là on en entend parler de plus en plus depuis un certain temps moi j'ai pas eu l'occasion trop de creuser autour du psychique sur les Thousand Sounds est-ce que tu peux nous en parler un petit peu toi tu l'as poncé le bouquin est-ce que tu peux en parler de ce bouquin ? en fait ils ont sorti une chier de culte je sais pas il y en a peut-être 7 ou 8 différents il y en a vraiment 2 qu'on retrouve dans les listes le premier c'est le culte de la magie ce qui fait que vous avez plus un pour caster vos sorts avec tous vos sorciers donc celui-là il est vraiment bien et on a le culte de la duplicité lui qui permet de TP des unités il y a un pouvoir psy qui vous permet de TP des unités donc c'est vraiment les 2 cultes qu'on retrouve le plus qu'on retrouve le plus dans les listes compétitives et notamment les nouveaux stratagèmes qui boostent vraiment les rubriques marine et les terminateurs donc par exemple les rubriques vous pouvez leur mettre plus un à l'invulnérable les rubriques les terminateurs vous pouvez aussi leur mettre plus un à l'invulnérable vous pouvez aussi les faire tirer 2 fois donc c'est vraiment un boost vraiment sympa si je peux me permettre de rajouter quelque chose au niveau de Psychia Waking Thousand Sun j'ai un adversaire réduit qui les joue et à mon sens l'énorme ajout de ce bouquin-là c'est en fait la mobilité oui exactement les Thousand Sun avaient un énorme souci c'était que c'était assez tanky de par tourner que poussière et compagnie coûtait assez cher voilà donc en plus ils ont rajouté des stratagèmes particuliers pour tout ce qui est rubriques donc ça c'est une excellente chose mais surtout vas-y vas-y et du coup en fait ils avaient du mal de par une mobilité assez réduite je crois que je suis quasiment sûr que les TOTOR rubriques avancent à 4 et que les à 5 5 les rubriques ouais ok et par contre les TOTOR sont à 4 non non les TOTOR sont à 5 les rubriques c'est à 6 non non il n'y a pas de et en fait il y avait juste pour la mobilité il y avait juste la fameuse relique cristal de matière noire qui permettait de TP une unité sauf que c'était avant la phase upsy ce qui fait qu'on ne pouvait pas passer tous ces boosts alors ça fait que maintenant on peut passer tous ces boosts sur une unité et ensuite la TP c'est ça qui est vraiment sympa et puis même en termes de scoring en fait en termes de scoring dans le format ITC moi je vois très bien rien que 5 rubriques c'est pas énorme mais on les TP on les pose dans un décor pour les sortir à la saturation ça va être compliqué quoi et puis c'est surtout que ça avoine à PA2 quoi exactement c'est super PA2 ça change c'est les meilleurs terminators du jeu pour moi parce que PA2 après il ne faut pas les envoyer au CAQ c'est pas des terminators le problème c'est qu'ils peuvent se faire rapidement enluer par contre du coup c'est justement un problème qu'ils avaient c'était facilement enluable aujourd'hui tu as quand même deux possibilités de les TP un qui n'est pas dispelable via le cristal et un autre via la magie donc c'est quand même c'est quand même des outils intéressants c'est vraiment des terminators de tir il ne faut pas aller au CAQ à eux parce qu'ils n'ont que des épées de force on ne peut même pas leur mettre autre chose c'est vraiment épées de force c'est pas terrible donc c'est vrai il fallait vraiment les mettre là pour tirer mais les Saint-Zons sont pour moi un ajout pas obligatoire mais vraiment fortement conseillé dans une soupe chaotique exactement et puis il y a aussi alors je ne saurais pas exactement les bons termes mais je sais qu'il y a un culte où les tauteurs on peut les ressusciter en fait ce qui fait qu'en fait si on ne les one shot pas une fois on peut remonter pas mal de TP et ressusciter des filles on peut en ressusciter qu'un et le soigner derrière non c'est pas ça oui c'est ça c'est ça c'est un culte qui est très défensif je ne sais plus le nom exact excusez-moi mais oui il y a un culte qui est vraiment très défensif on peut rip-up des unités on peut mais celui-là on ne voit pas je crois que c'est sur un 9 plus ou quelque chose comme ça que tu relèves une figurine quelque chose comme ça donc c'est quand même assez ça peut rendre assez résilient le pack de tauteurs qui est déjà beaucoup parce que mine de rien les nouveaux pouvoirs c'est du 7 minimum donc 7 c'est pas auto c'est pas auto-reussite donc il faut quand même si on n'a pas un hariman ou si on joue pas le culte de la magie justement qui est avec le plus 1 pour caster il y a quand même des choses c'est un super bon ajout sans non plus être débile pardon et puis je crois qu'il y a un garde-fou dans le sens où les personnes nommées n'ont pas accès à ces cultes il n'y a pas de Magnus qui peut avoir un plus un plus X voilà Tom la parole est à toi c'est une opinion que je partage qui n'est pas forcément extrêmement réfléchie mais la liste triple Lord of Skull dans un format ITC où on va avoir des terrains un peu plus chargés donc avec des tables type ETC où tu vas avoir du taux post PA5 qui se voit énormément dans les tournois puisque là dans les tournois qui ont été faits en mars t'as presque un tournois sur trois où tu as du taux dans le top 4 donc le taux revient post PA5 de ouf et en plus de ça c'est du GK qui revient énormément donc t'as quand même pas mal de contres et des soupes Eldar avec potentiellement des Skyweaver dedans donc on a quand même trois sources potentielles de trucs extrêmement de codex extrêmement présents dans la méta qui peuvent prendre cette liste surtout dans les terrains chargés donc est-ce que jouer la liste Triland of Skull est une bonne idée merci 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 donc je fais la transition justement avec ce que tu dis avec le GK je suis entièrement d'accord pour le Lord of Skull le Lord of Skull il est aussi vite arrivé qui va sans doute repartir parce que notamment déjà il y a le GK qui le défonce complètement le GK c'est un petit peu comme le Nécron sauf que le Nécron n'a pas encore eu son Psychic Awakening mais le GK c'est un codex alors là pour le coup qui est arrivé très fort dans la V8 puisque c'était un des premiers codex il y a eu le Space Marine c'est le GK qui a eu son heure de gloire pendant les six premiers mois de la V8 et après dès que les nouveaux codex sont arrivés les nouvelles mécaniques de jeu sont arrivées avec des stratagèmes toujours plus puissants des systèmes de voilà du coup le GK s'est retrouvé à la ramasse complètement enfoncé et là il se trouve que le Psychic Awakening lui donne vraiment 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 un nouveau souffle ce qui est assez intéressant et même ce qui est assez impressionnant en termes de construction du jeu et là le travail fourni par Games Workshop c'est qu'ils n'ont pas eu besoin de refondre le codex comme ils l'ont fait avec les Space Marines ils n'ont pas eu besoin de rajouter des trucs lourds et imbuvables pour rendre vraiment ces lettres de noblesse à ce codex il faut savoir que le GK a vraiment avait vraiment des difficultés à encaisser le fait qu'il devait avoir 50% de ses figurines sur la table et 50% en FEP il avait vraiment des difficultés à encaisser qu'il n'avait pas vraiment de buff défensif et puis au final il n'était pas non plus très offensif notamment par l'absence de Smite qui faisait plus qu'un damage là ils ont corrigé tout ça avec le système des marées et là pour le coup c'est vraiment les marées qui donnent un intérêt au codex et c'est aussi les marées qui donnent une subtilité de jeu et qui va demander aux joueurs GK de trouver leur gameplay et leur conduite de game tout simplement on a vu de suite arriver en GK moi j'en avais parlé déjà quand on avait lu le codex en live sur Commander TV et on avait fait un build moi j'étais parti pour faire de la brigade clairement avec beaucoup beaucoup d'unités beaucoup de points de commandement en ayant des petits pavés au moins de 10 que ce soit en Terminator ou en Interceptor qui peuvent à un moment donné de la partie bénéficier d'un Astral Aim d'un Psybolt Munition et de la marée de tir donc voilà ça c'était un build qui était assez intéressant on l'a vu notamment avec Aretas qui lui est allé au BTC donc au Belgium Team Championship avec un build de ce type là et lui il était parti sur trois gros blocs d'Interceptor donc c'est les Interceptor c'est ceux qui ont la capacité de frapper en profondeur dès le tour 1 c'est à dire que vous les avez sur la table et ils ont en gros un jetpack qui dit vous pouvez à un moment donné les faire sortir de la map et les faire revenir donc à partir du tour 1 et qui ont la particularité aussi de bouger à 12 et de pouvoir traverser tous les types de décors et aussi les unités adverses donc c'est super intéressant en termes de jeu voilà donc ces unités là sont très fortes on va pouvoir quand on a la taille de marée donc je vais prendre l'exemple d'un bloc de diga donc un bloc de dimec qui est capable de TP dès le tour 1 si vous êtes en taille de tir vous êtes capable de tirer avec des bolters à force 6 PA PA-1 et 2 damage donc voilà en fait vous allez stacker le bonus de la taille de tir et vous allez stacker le bonus de la marée de tir et ce qui va faire que vous avez plus de force moins 1 en PA et plus 1 en damage donc voilà ça fait du tir solide ça vous fait 40 tirs si vous êtes mis à courte portée autour 1 vous pouvez balancer 40 tirs de force 6 PA-1 et 2 damage donc ça c'est super intéressant de plus vous pouvez aussi avec l'Astral Aim ignorer les couverts et tirer sans ligne de vue c'est à dire que si vous jouez sur des tables chargées vous allez pouvoir frapper en profondeur dans un décor vous mettre hors de ligne de vue des adversaires et tirer vous sans ligne de vue donc ça tout ça c'est super intéressant donc ça c'est des choses qu'on a vu et qui sont vachement exploitables et qui sont exploitables sur l'ensemble de l'armée parce que vous pouvez l'exploiter sur les strike squad vous pouvez l'exploiter sur une escouade de Terminator et vous pouvez aussi l'exploiter sur les paladins et on l'a vu aussi le build paladin c'est un build qui est vite sorti notamment sur le format ITC ça a été joué notamment par les gars de Glasshammer avec Manny qui les a sortis on a aussi le mec de Tabletop j'ai plus le nom de Tabletop Tactics j'ai plus le nom du gars mais aussi qui jouait les paladins bombes et alors ce qui est intéressant avec les paladins c'est que maintenant ils ont la capacité de passer la physiologie transhumaine donc c'est à dire que vous ne pourrez blesser cette unité que sur 4 ça reste un déterminateur de base donc avec une 2+, 5+, 1 vue et eux pour le coup ont 3 PV et vous pouvez aussi améliorer leur invulnérable via le sort sanctuaire donc voilà c'est beaucoup beaucoup de buff que vous allez pouvoir stacker et qui aussi synergise bien avec le fait que vous avez maintenant une marée défensive et ça c'était vraiment un gros manque sur le codex GK c'était l'impossibilité de mettre des malus à la touche à votre adversaire et là pour le coup avec la marée défensive vous allez pouvoir le faire avec un conditionnement particulier mais vous allez pouvoir le faire quand même donc ça c'est super intéressant donc voilà je pense que le codex GK a plein de ressources à fournir et il est un petit peu comme le codex tyrannide à mon sens il n'est pas très très fort dans un domaine par contre il est très polyvalent il se défend il se défend très bien en mobilité il se défend très bien en corps à corps il se défend très bien au tir il se défend très bien au psy notamment grâce à la marée de psy qui va vous permettre de balancer du smite à deux mortal wounds donc voilà il y a plein de choses intéressantes à faire avec le GK je pense que c'est vraiment maintenant un codex qu'il faut intégrer dans la méta donc ça veut dire que les joueurs doivent se prémunir de ce codex là ils doivent se dire comment avec ma liste je vais pouvoir affronter le GK ce qui n'était clairement pas le cas avant et ce qui l'est à mon sens maintenant les codex doivent se demander comment ils affrontent le GK voilà pour ça je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tester le GK de votre côté s'il y en a un qui veut échanger par rapport à ça alors oui du coup je l'ai testé contre toi j'étais hyper intéressé par un test justement parce que je trouvais que les guerriers tyranniques étaient l'une des seules unités du jeu à avoir cette polyvalence tant corps à corps que tir et en fait on retrouvait la même chose au niveau des GK avec le tir la magie et le corps à corps donc c'est un style de jeu qui me plaisait bien pour moi la grande différence outre l'aspect figurine l'aspect squad qui n'est pas pareil entre les tyranniques et les GK il y a une énorme différence et je trouve que les GK peuvent être extrêmement tanki mais ça va être au profit de leur impact en fait c'est à dire que tu vas avoir du mal à avoir autant d'impact et garder une certaine résistance tandis que les tyranniques vont avoir un impact toujours identique mais une résistance un peu moindre mais toujours identique là où le GK va pouvoir appuyer d'un côté ou de l'autre mais par contre ça implique des décisions en jeu sont extrêmement à mon sens vraiment intéressantes et à mon avis pas évidentes à faire parce que avoir envie d'impacter très fort c'est sans doute quelque chose qui est tentant mais si on s'exploit derrière un tour hyper létal de l'adversaire ça peut rendre ça peut faire très mal à l'armée donc je pense que ça se joue très c'est très dur à jouer je pense comme armée et ça demande beaucoup de tests etc et surtout de bien connaître les codex adverses ouais je suis entièrement d'accord et moi c'est vraiment aussi pour ça que je me suis penché sur ce codex parce qu'il y a des similarités notamment avec le cul de Jane Steeler dans le sens où c'est un jeu où tu vas vraiment avoir c'est des mécaniques de jeu où tu vas vraiment avoir une réflexion sur les choix que tu vas faire comme le disait Aimé il va falloir que tu choisisses entre le fait d'avoir de maximiser tes buffs défensifs et que tu choisisses entre le choix c'est ce moment là de la partie où je dois faire mal et moi pour le coup j'ai pas encore assez de parties mais des parties que j'ai pu faire j'ai eu jusqu'à présent un peu trop de tendance à vouloir taper trop vite et je pense que c'est vraiment un codex où il va falloir attendre vraiment temporiser jusqu'au tour 3 pour arriver avec ses strikes prendre le temps de se positionner et de taper là où ça fait mal au bon moment et là il y a un vrai vrai intérêt maintenant je pense aussi que c'est absolument une faction qui a pour moi besoin d'une table parce que ça reste du Marines c'est de l'endu 4 et de la save à 3 donc si tu commences à jouer contre un Tau dans une Pampa ça peut être vite compliqué t'as quand même besoin sur les tours 1 ou 2 de te planquer un petit peu de pouvoir faire la savonnette de pouvoir esquiver certaines choses donc ça c'est assez important alors oui moi j'avais une petite question notamment à Thomas qui parlait des Tau tout à l'heure j'ai regardé un petit peu le Psycheke Awakening Tau et globalement je serais curieux de savoir ce que les gens jouent en termes de set ou de enfin bref s'ils jouent des sets modifiés ou s'ils restent sur du Tau ou des choses comme ça alors c'est une question parce que c'est lui qui connait mieux les Tau que moi après là ce que je peux te dire c'est que le Tau est très présent par contre en termes de ce que joue le Tau actuellement post-FAC malheureusement c'est pas un collègue que je connais énormément donc je vais pas pouvoir te répondre sans tirer de bêtises mais par contre les listes tu vas pouvoir les trouver si tu vas sur 40kstats.com tu vas pouvoir aussi trouver les Tau qui performent et les listes je peux te les trouver et te les envoyer tout à l'heure ok ça marche parce qu'en fait moi l'interrogation que j'avais sur les Tau c'est que j'en ai dit après ce que je dis c'est vraiment un ressenti je sais pas du tout si c'est le cas en tant que joueur Tau mais j'ai vraiment l'impression qu'on a le choix entre accéder à la PA-3 que l'on a pas forcément en Tau hormis Fuseur ou de choses comme ça via les 7 qui up les missiles et les canons induction donc là qui permettent d'avoir de la PA-3 qui on sait aujourd'hui est quand même un palier qui est extrêmement important que ce soit contre l'assista contre le tyrannide ou même le SM finalement mais au profit de ça c'est qu'on perd l'Overwatch à 5 et en fait c'est justement mon interrogation c'est savoir comment les joueurs Tau ont pris en compte cet ajout et ces deux orientations possibles qui globalement ont à mon sens des hyperstructures en tant que c'est une méta qui a analysé tu m'en as aimé ou pas ? donc du coup c'est vrai que tu peux décider de faire une Overwatch peut-être dans un format individuel ETC en ayant pas mal de trucs qui volent tout simplement pour éviter de te faire graber tu peux aussi mettre des cordons de drones tu peux aussi choisir de mettre pas mal de cordons de drones pour éviter de te faire impacter au cac les trucs qui comptent après c'est vrai que malheureusement le coup j'avais pas mal de parties qui étaient prévues contre le copain de l'équipe des ennemis pour justement revoir ce match-up que malheureusement je ne connais pas aussi bien que je le devrais malheureusement la situation fait que ça n'a pas été trop possible oui bien sûr mais on voit aussi une apparition des prods qui étaient les trucs cliquables avant ou bien on les voit revenir dans une liste anti-chars mais dans ce cas-là il y a aussi une riptide ion qui elle te sort un répu et demi par tour avec un tir de canon quoi mais principalement elles sont sorties donc ou bien t'as tout souvent là moi ce que je vois aussi parce que j'en discute quand même pas mal avec Aichi qui est quand même un peu un bon joueur tôt c'est des packs de crisis avec de la sauvegarde à 2+, de l'un vu à 4 et l'ignore P à moins 2 donc les mecs en Farsight après ils ont le reroll D1 pour toucher le reroll D1 pour blesser ils touchent à 2+, le tour où ils arrivent ils ont 5 désignateurs laser etc etc il y a des synergies à faire on a par contre le retour aussi un peu des piétons pour amener des bataillons pour amener des PC parce que là où le Tau s'en foutait un peu des PC avant parce qu'il claquait un node de temps en temps pour faire relancer les blesses là maintenant il y a plein de trucs qui valent 2 PC par ci 2 PC par là et puis souvent ils veulent avoir aussi les 3 reliques qui sont remplacées par les prototypes mais donc il y a tout ça et donc il y a de plus en plus de bataillons qui arrivent avec des breachers ou des strikes ça ça change pas fondamentalement les breachers ont un petit stratagème mignon mais pas non plus incroyable et un gros pack de crisis 2 ou 3 riptides encore etc mais voilà le truc n'est pas complètement stabilisé encore on attend un peu de voir ce que ça va donner avec les projets ça prend quelques semaines voire quelques mois avant d'avoir des listes vraiment petites qui commencent à pulluler un peu partout on a fait donc le tour un petit peu de la méta il y a forcément il y a des codex qui sont un peu laissés pour compte parce qu'on n'a pas l'ensemble des joueurs et là pour le coup par exemple on n'a pas eu d'analyse de la Sista on n'a pas eu d'analyse de certains codex avec un peu plus de profondeur on le fera dans un autre opus pour ça j'espère déjà que cette vidéo vous a plu je vous invite à balancer la plus de pouces bleus des familles les amis ça nous chauffera pour vous faire un deuxième opus de la méta conférence 44 en tout cas c'était vraiment cool je tiens à vous remercier à tous d'avoir participé et joué le jeu sur ça et je vais déjà vous laisser un petit mot de la fin chacun si vous avez quelque chose à dire ou à rajouter je vous laisse la parole Merci à tous de vos échanges et aussi de votre niveau d'implication sur ce nouveau format et c'est vraiment cool de voir cette émulation de groupe qui se crée sur une équipe aussi jeune que la nôtre et je pense que ça augure vraiment des belles choses voilà je pense que cette émulation de groupe est 100% due à ta fière moustache je pense que moi ça m'émule je pense que ça émule les autres je pense que ça nous donne particulièrement du joueur et je tiens à ce que tu le saches non c'est un format qui est génial on est en France en tant qu'être humain c'est assez intéressant de voir que certains d'entre nous même beaucoup d'entre nous on ne s'est jamais vu en vrai et pourtant on se fait des contrôles on arrive à créer une cohésion de groupe alors qu'on ne se voit pas et ça je trouve que c'est assez génial on arrive à s'échanger des tacticas des manières de voir le jeu on arrive ensemble à intellectualiser des parties et ça je trouve que c'est vraiment génial non les gars franchement j'ai hâte qu'on se voit j'ai hâte que le confinement soit fini qu'on puisse jouer ensemble et qu'on puisse ensemble créer une équipe qui va casser des gueules moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Arklé cœur à vif s'il y a vraiment une bonne ambiance dans l'équipe et tout on s'amuse bien c'est chouette et clairement on ne va pas aller à l'ETC déguisé en feuille de chou pour se faire bouffer le cul par des lapins d'accord on y va pour s'amuser on y va pour voir la moustache de poule qui est en vrai on y va pour ça on y va pour être ensemble et puis on y va aussi pour vous faire marrer pour vous faire vivre le truc et pour que vous continuiez à kiffer le wargame allez bisous ouais ok moi aussi j'ai hâte d'y être j'ai hâte d'y être de jouer donc je pense qu'on va vraiment passer un bon moment et n'oubliez pas 4 et 5 juillet tournoi par équipe ITC je n'aime que toi petite fleur des champs merci à vous ok bah pour moi j'ai plus parlé de l'aspect visioconférence qu'on a fait là franchement je trouve ça rigolo de parler du jeu à distance comme ça franchement c'est super cool et je remercie Tour Up pour son initiative qui je pense va être appréciée des followers et en tout cas pour ma part je serai complètement dispo et ravi de retenter l'expérience sur un autre sujet donc franchement au top et puis concernant l'équipe franchement il y a une super bonne émulation que ce soit dans la légende ou dans l'équipe Eros donc je pense que ça augure que du positif et j'espère qu'on n'ira pas au Luxembourg pour épépiner les raisins pour citer une certaine personne voilà voilà bye bye à tous bon bah c'est moi qui clôture bah écoutez voilà bien sûr super ravi de faire partie de cette aventure à la fois humaine et puis obéistique on va dire et bah je vois qu'effectivement on a tous affaire à toutes les personnalités différentes et c'est chouette de pouvoir partager tout ça autour de notre passion ok en tout cas merci à tous de votre participation c'était bien cool j'espère que ce format vous a plu les amis vous balancez du pouce bleu vous balancez du commentaire vous nous rejoignez sur Facebook sur Instagram et puis ça fait plaisir un gros merci à Poulki un gros merci à Tom à Swag à Guigui à Aimé à Ben on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Commodore TV je vous dis ciao les seigneurs de guerre d'accord pour de nouvelles vidéos